Joseph Kabila, la question qui se pose aujourd'hui, vous qui observez de très près la situation en République démocratique du Congo, c'est comment jugez-vous les premières tensions qui apparaissent entre le clan Kabila et le clan du président Félix Tshisekedi ? Mais c'était inévitable. Félix Tshisekedi a signé un accord secret avec M. Kabila. Maintenant, Félix Tshisekedi, comme dans ses habitudes, ne respecte pas les accords. L'accord, l'amouka qu'il a signé, il a rejeté. Aujourd'hui, il veut rejeter cet accord et certains pays occidentaux lui demandent de prendre cette distance par rapport à M. Kabila, mais ils oublient que c'est M. Kabila qui l'a placé dans cette position-là. Et je trouve que c'est assez trop demandé à quelqu'un qui n'a pas de ressources, qui n'a absolument rien, qui n'a pas une stratégie, qui est mise là-bas comme une marionnette et lui demander de se désolidariser de la personne qui l'a placée. Est-ce que vous envisagez, vous, un rapprochement avec Félix Tshisekedi ? Je n'envisage aucune compromission. J'envisage plutôt une solution qui satisfasse le peuple congolais, c'est-à-dire la vérité des urnes. Oui, si on appelle l'amouka pour qu'on se mette autour d'une table, pour trouver une solution favorable au peuple, oui, j'irai avec les membres de l'amouka, mais si c'est pour venir donner des béquilles ou aller donner des béquilles à M. Kabila ou à M. Tshisekedi, disons à M. Tshisekedi, parce que malmené par M. Kabila, non, il a cherché, il va trouver.